Le Conseil européen du risque systémique a pointé du doigt la Belgique il y a quelques jours en ce qui concerne le marché de l'immobilier. En effet, la Banque nationale belge avait déjà fait part de ses inquiétudes par rapport à certaines pratiques de prêts hypothécaires par les banques belges. Alors, que se passe-t-il ? Doit-on s'inquiéter ? Tout d'abord, avec les taux d'intérêt qui sont au plus bas, le taux d'endettement des ménages belges a fortement augmenté ces dernières années. En effet, il est passé de 52% du PIB en 2009 à plus de 60% aujourd'hui. Ensuite, parce que les standards de crédit se sont assouplis, la demande de crédit hypothécaire a fortement augmenté et le nombre de crédits hypothécaires faits par les banques a augmenté de 9% en un an. Ensuite, les montants empruntés par rapport à la valeur des biens, mais aussi par rapport aux revenus des Belges, sont trop hauts. De plus en plus de Belges se voient avec des paiements de plus de 50% de leurs revenus pour leurs emprunts hypothécaires. Alors, peut-on parler de surchauffe du marché immobilier, d'une bulle immobilière en Belgique ? Certains signes montrent que c'est peut-être le cas. En effet, même si la croissance des prix de l'immobilier s'était calmée en 2018, elle a repris depuis Bel en 2019, et ce surtout en région de Bruxelles-Capital et en Flandre. Alors, que va-t-il se passer ? Des mesures vont devoir être mises en place par la Banque Nationale Belge. Le Conseil européen du risque systémique voudrait qu'elle mette un plafond sur les montants empruntés. Cela est peu probable, mais en tout cas, des mesures vont devoir être mises en place pour s'assurer que les banques font des prêts hypothécaires de manière plus responsable. Cependant, il faut garder en tête que les taux de défaut sur les crédits hypothécaires n'ont pas augmenté, et donc que ce genre de mesures sont des mesures de prévention, pas des mesures de guérison. Merci. 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 Merci.